On va donc aujourd'hui attaquer la sixième partie de cette affaire qui va concerner l'énergie nucléaire. On va recommencer comme d'habitude en s'intéressant au dictionnaire ou plus exactement en essayant de bien définir ce dont on va parler. Alors l'énergie nucléaire, on va commencer par utiliser une lapalissade puisque lapalis souvent est fort utile. Quand on parle d'énergie, c'est une énergie qui est dérivée de ce qui se passe dans le noyau d'un atome. Vous savez que dans les atomes, il y a de l'énergie qui est utilisée pour la liaison entre les nucléons. Et l'énergie nucléaire va consister essentiellement à essayer de capter une partie de l'énergie que les noyaux contiennent, à la fois sous forme d'énergie de liaison et tout simplement sous la forme de la masse des particules qui le composent. Il y a deux manières d'essayer d'utiliser cette énergie. La première consiste à utiliser un gros noyau qu'on va casser en petits morceaux et vous allez voir pourquoi est-ce qu'on peut récupérer de l'énergie en passant. La deuxième version, c'est l'inverse, c'est-à-dire ça consiste à essayer de réunir plusieurs petits morceaux en un gros et vous allez aussi voir pourquoi est-ce qu'on peut récupérer de l'énergie dans ce genre d'opération. Et dans les deux cas de figure, on va profiter de cette petite équation que vous connaissez probablement, c'est-à-dire de l'équivalence entre énergie et masse. Et en fait, on va profiter d'un défaut de masse qui apparaît lors de la réaction et qui va donc fournir de l'énergie. Alors ce défaut de masse qui fournit de l'énergie, en fait, il consiste à se déplacer sur ce diagramme qui représente l'énergie de liaison par nucléon en millions d'électrons-volts, c'est ce que vous avez sur l'ordonnée ici, en fonction de la masse atomique du noyau que vous êtes en train de regarder. Alors faites attention, la masse atomique, ce n'est pas le nombre de protons, il s'agit bien du nombre de nucléons, c'est l'ensemble nucléons plus protons. Bon, vous voyez que quand on est sur des éléments très légers, l'énergie de liaison a tendance à ne pas être très élevée. Au fur et à mesure qu'on va vers le fer, qui est l'élément le plus stable que nous ayons, l'énergie de liaison augmente. Et puis après, quand on continue à grimper dans les masses atomiques, l'énergie de liaison par nucléon a tendance à diminuer un petit peu. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a vu ça ? Eh bien, on peut se dire que si on arrive à faire aller un noyau léger, si on arrive à rapprocher suffisamment des noyaux légers pour qu'ils aient envie de s'assembler, on va partir de noyaux dans lesquels l'énergie de liaison n'est pas très élevée pour arriver à un noyau dans lequel l'énergie de liaison est beaucoup plus élevée, c'est-à-dire un noyau plus stable. Et vous savez qu'aller vers la stabilité, c'est toujours quelque chose que les systèmes aiment beaucoup faire en physique. Et là, il va s'agir de fusion. Alors en fait, si vous regardez la masse des noyaux initiaux que vous prenez et la masse finale des noyaux que vous obtenez, vous avez, comme je le disais tout à l'heure, un défaut de masse quand vous allez de l'un vers l'autre. Et ce défaut de masse va se retrouver pour partie dans l'énergie de liaison accrue du noyau qu'on a formé et pour partie libérée sous forme d'énergie cinétique ou de rayonnement, c'est-à-dire de photons. Alors quand vous allez des noyaux légers vers des noyaux plus lourds, c'est la fusion. Une fusion dont vous allez voir dans pas longtemps qu'on est très content qu'elle existe. Et puis vous pouvez aller dans l'autre sens, c'est-à-dire aller des noyaux lourds vers des noyaux plus légers. Et à ce moment, on parle de fission. Ici, vous avez schématisé quelque chose sur lequel je reviendrai dans le courant de ce cours, qui est ce qui se passe sur un noyau d'uranium qui reçoit un neutron à la bonne vitesse, c'est-à-dire à la bonne énergie, et qui va mal le digérer et se casser en deux derrière. Alors la fission qui est la plus couramment utilisée dans les réacteurs actuels est celle de l'uranium. Mais vous allez voir que là aussi, il n'y a pas que cet élément qui soit doté de cette propriété. Donc en gros, vous avez ici une courbe qui vous donne la stabilité atomique en fonction du nombre de nucléons que vous avez dans l'atome, enfin dans le noyau. Et les réactions nucléaires suivent la propension qu'ont les noyaux à essayer d'aller vers le sommet de cette courbe. Encore une fois, la stabilité maximale est obtenue pour le noyau du fer, ce qui veut dire que le système dans lequel vous avez atteint une stabilité absolue, c'est-à-dire que tout l'univers a été transformé en un bloc de fer. Là, il n'y aurait absolument plus rien à en tirer. Alors, quelque chose qui est important, c'est que vous voyez que sur la courbe que je viens de projeter, les énergies de liaison et donc les énergies qu'on va mettre en jeu quand on va modifier la manière dont les nucléons sont assemblés dans un ou plusieurs noyaux atomiques est typiquement de l'ordre de quelques millions d'électrons-volts. Donc une réaction nucléaire, ça met en jeu par atome, ou par noyau plus exactement, une énergie qui est typiquement de l'ordre de grandeur du million d'électrons-volts. C'est ce que je vous avais déjà dit au cours du premier cours, un million, même en train de digérer, vous savez que c'est un million de fois plus grand que 1. Donc c'est typiquement des énergies qui sont un million de fois plus élevées, à masse identique, que l'énergie qu'on va avoir dans une réaction chimique. Alors je prends l'exemple de la combustion du carbone, donc de l'oxydation du carbone. Eh bien, vous prenez un atome de carbone et vous l'oxydez. L'énergie qui va être mise en jeu, qui va être libérée plus exactement par l'oxydation du carbone, qui est là pour le coup un réarrangement d'orbital des électrons, c'est quelques électrons-volts. Si vous arriviez à fusionner les atomes de carbone pour faire quelque chose d'un peu plus lourd, eh bien à ce moment, vous avez plutôt des énergies de quelques millions d'électrons-volts qui sont mises en jeu. Une autre manière de dire encore la même chose, exprimée en des termes, j'allais dire, plus grand public, c'est de dire que dans un gramme de plutonium, par exemple, ou d'uranium, enfin l'uranium, ça ne fissionne pas en totalité, mais un gramme de plutonium, on va dire, fissionné en totalité, vous libère autant d'énergie que la combustion d'une tonne de pétrole. Vous pouvez retenir cet ordre de grandeur, c'est que l'énergie nucléaire par unité de masse, elle libère des quantités qui sont un million de fois supérieures à l'énergie civique. Alors une fois que je vous ai dit ça, vous comprenez que ça ne va pas se gérer exactement avec les mêmes dispositifs, que ça ne va pas mettre en jeu des masses qui sont exactement équivalentes. On travaille sur des masses et des volumes qui sont beaucoup plus petits. Une chose qu'il faut commencer par dire, c'est que l'énergie nucléaire est totalement indispensable à la vie. mais vraiment extrêmement indispensable à la vie, puisque c'est grâce à l'énergie nucléaire que nous avons ceci. Et si nous n'avions pas ceci, eh bien ma foi, nous ne serions pas dans cette salle pour nous parler de l'énergie nucléaire ou pas nucléaire. Vous avez là une très belle photo de l'observatoire spatial qui s'appelle SORO, du Soleil. Alors vous voyez que je vous donne des nouvelles fraîches, puisque ça c'était la tête qu'il avait hier à 19h20. Hier à 19h20 il allait bien, vous voyez, donc il rayonne, tout va très bien. Donc cette énergie nucléaire, vous allez voir qu'elle est à l'origine de la quasi-totalité des autres formes d'énergie, et même la totalité si on inclut les étoiles passées, de toutes les formes d'énergie que nous utilisons aujourd'hui. Sans l'énergie nucléaire de la génération d'étoiles qui a précédé le Soleil, il n'y aurait pas non plus la planète Terre. La planète Terre existe, elle est constituée d'éléments qui ont été forgés dans le creuset des étoiles plus anciennes. D'abord on a fusionné de l'hydrogène pour donner de l'hélium, puis on a fusionné de l'hélium pour donner des éléments plus lourds, du carbone, de l'oxygène, etc. Et ainsi de suite, jusqu'à des noyaux extrêmement lourds. L'uranium dont on va abondamment parler au cours de ce cours, on le doit aux réactions qui ont pris place dans la génération d'étoiles qui a précédé le Soleil. Donc ces étoiles, elles ont terminé leur existence, elles ont envoyé des poussières un peu partout dans l'univers, et une partie de ces poussières se sont retrouvées autour du Soleil en formation, se sont condensées, et ont fait la planète sur laquelle il fait si bon vivre aujourd'hui. Donc l'énergie nucléaire ou du Soleil, et vous allez voir encore une fois qu'elle fournit toutes les formes d'énergie ou à peu près que nous utilisons sur Terre, ou d'étoiles plus anciennes, est quelque chose qui permet et à la Terre d'exister, et à la vie de prendre place sur Terre. Alors rentrons un tout petit peu plus dans le détail. A peu près toutes les énergies renouvelables sont la conséquence directe de l'énergie solaire. Une première forme d'énergie renouvelable, c'est par exemple la biomasse. La biomasse, c'est le résultat de la photosynthèse. La photosynthèse, c'est directement l'énergie du Soleil. Une deuxième forme d'énergie renouvelable, c'est l'hydroélectricité. Pour que vous ayez de l'hydroélectricité, il faut que vous ayez un cycle de l'eau. Il faut que le système climatique se charge, parce que c'est quand même très pratique qu'il le fasse, de remonter l'eau en altitude via l'évaporation, de condenser l'eau sur des reliefs élevés, puis derrière, de concentrer l'eau dans des barrages. On verra ça plus tard. Mais donc, sans cycle de l'eau, il n'y aurait pas d'hydroélectricité, et sans Soleil, il n'y aurait pas, sans alimentation de la machine thermique, qu'est la machine climatique, vous n'auriez pas de cycle de l'eau. Même motif, même punition, le vent est directement dérivé de l'énergie solaire. Le vent est le résultat de la convection atmosphérique, et ça n'existerait pas sans énergie solaire. On peut bien évidemment utiliser la chaleur en direct, ou exactement le rayonnement en direct, soit pour faire de la chaleur, soit pour faire de l'électricité. Tout ça, on en parlera les fois prochaines. Après, les énergies fossiles, comme je vous l'ai expliqué lors d'un cours précédent, c'est également de l'énergie solaire, sauf qu'elle est un peu plus vieille que l'énergie qui a fait pousser l'arbre, qu'il y a 50 ans ou un siècle, puisque celle-là, elle a plutôt 50 millions d'années ou 300 millions d'années. Mais c'est aussi de l'énergie solaire, donc de la fusion. Et puis, ça a été un peu chauffé dans la croûte terrestre par la géothermie. Il se trouve que la géothermie est le résultat de la radioactivité naturelle des roches, encore de l'énergie nucléaire. Et bien évidemment, M. de la Palisse est encore d'un grand secours, l'énergie nucléaire qui consiste à casser les noyaux d'uranium en deux, elle est tout à fait nucléaire. Donc, et si on rajoute le fait que la Terre et la Lune ont été formés par des éléments, enfin sont constitués d'éléments qui ont été forgés dans le creuset d'étoiles anciennes, et bien vous rajoutez la géothermie et l'énergie marémotrice, parce que pour l'énergie marémotrice, il vaut mieux avoir une Lune, et bien tout ça, c'est le résultat de réactions nucléaires plus ou moins anciennes. Donc n'importe quand entre, il y a quelques minutes, pour ce qu'on reçoit aujourd'hui, et il y a quelques milliards d'années, ou quelques, oui je veux dire, quelques gros milliards d'années, pour les éléments forgés par la génération précédente, le Soleil. Donc tout est nucléaire. Voilà. En gros, si l'énergie nucléaire n'existait pas, nous n'existerions pas non plus. C'est évidemment pas comme ça que la majeure partie de vos concitoyens voient l'énergie nucléaire. Ils voient pas ça comme le berceau de l'humanité. En général, ils ont plutôt une opinion qui est pilotée par d'autres considérations. Et en particulier, quand on parle d'énergie nucléaire, on va simplement voir les applications humaines de cette énergie, c'est-à-dire le fait que, dans des machines qui sont conçues pour ça, nous soyons devenus aptes soit à casser des noyaux lourds, soit, pour de brefs périodes de temps, et sans que pour le moment ça soit commercialement exploitable, j'y viendrai à la fin de ce cours, à fusionner des noyaux plus légers. Ce que voient donc les êtres humains, c'est la manière dont les hommes ont géré cette technologie particulière, et la première fois qu'ils ont vu à grande échelle comment a été gérée cette technologie particulière, ça a donné ça. Et ça, évidemment, on trouve pas ça très rigolo, on espère même que ça va pas recommencer demain matin. On peut y avoir même perfectionné le dispositif, et ça a donné ça. C'est-à-dire que les premières applications ou de la fission de noyaux lourds ou de la fusion de noyaux légers, on les a vues à grande échelle quand ça a fait boum. Évidemment, ce dont je vais vous parler maintenant, c'est essentiellement pas de ça. Alors, je vais vous parler de la manière de produire de l'électricité, en attendant de faire autre chose, avec de l'énergie nucléaire. Avant d'en venir là, je vais finir la parenthèse sur le nucléaire militaire. Je vais pas vous en parler pour plusieurs raisons. La première, c'est que, comme toute application militaire, je n'en sais, je ne sais rien dessus, puisque l'essentiel des applications militaires sont couvertes par le secret défense. Donc, je ne suis pas plus compétent pour parler du nucléaire militaire que je ne suis compétent pour parler de n'importe quoi d'autre qui serait dans les cartons de la DGA ou de n'importe qui d'autre et qui serait couvert par le secret défense. La deuxième raison, c'est que rejeter le nucléaire civil à cause du fait qu'il a démarré avec des applications militaires est quelque chose qui, vous allez le voir à la fin de ce cours, ne changerait malheureusement pas grand-chose à la destinée du nucléaire militaire parce qu'il vit sa propre vie de son côté avec des déterminants qui ne sont pas, ou très peu, le fait qu'on ait des centrales électrogènes. Et enfin, si vous regardez l'histoire des hommes, il faut malheureusement se rendre à une évidence et que beaucoup de ce que vous utilisez aujourd'hui dans votre vie tous les jours, à commencer par Internet, à commencer par, enfin, à commencer par naître dans des laboratoires militaires. C'est ainsi. C'est le côté obscur de notre force qui fait qu'il y a beaucoup de technologies qui sont aujourd'hui d'un grand bienfait dans le monde civil qui ont démarré leur vie dans des laboratoires où ont cherché à s'en servir pour zigouiller le plus grand nombre de personnes possible. Et malheureusement, une fois qu'elles ont démarré comme ça, refuser leur usage civil ne modifie que très peu. Et encore une fois, il faut plutôt s'en plaindre que s'en réjouir leur destinée militaire. Si maintenant on parle de la partie civile, donc des applications nucléaires et de la génération d'électricité avec ce genre de dispositifs, et bien vous avez là résumé à grands traits ce qu'est une centrale nucléaire électrogène. En gros, il s'agit essentiellement de faire bouillir des grandes quantités d'eau sans avoir besoin de recourir aux combustibles fossiles et pour pas trop cher. Voilà, c'est très exactement ça une centrale nucléaire. C'est avant toute chose une bouilloire très compliquée. C'est très compliqué parce que comme je vous le disais tout à l'heure, on manipule des éléments qui mettent en oeuvre des densités d'énergie un million de fois supérieures aux éléments que l'on manipule quand on fait brûler ou du gaz ou du charbon ou du pétrole. Sinon pour le reste, c'est exactement pareil. Vous partez d'un tas de combustibles. Là, j'ai comparé par exemple charbon et uranium. Dans le premier cas, vous prenez du charbon, vous le faites brûler. Avec ça, vous chauffez de l'eau. Avec cette eau, vous créez de la vapeur. Et avec cette vapeur, vous faites tourner un alternateur et ainsi vous créez de l'électricité. Eh bien, si vous prenez de l'uranium, c'est exactement le même principe. Vous faites fissionner de l'uranium. Avec ça, vous faites de la chaleur. Avec cette chaleur, vous faites bouillir de l'eau. Comme l'eau, en fait, qui va passer dans le cœur du réacteur et radioactive, ce n'est pas avec celle-là en général que vous attaquez en direct l'alternateur. Vous mettez un échangeur pour confiner la radioactivité dans ce qu'on appelle un circuit primaire. Et c'est avec un circuit secondaire qui a reçu cette chaleur et qui a été transformé en vapeur que vous allez attaquer un alternateur et faire de l'électricité. Alors, je vous dis une chose qui, pour vous, est peut-être une évidence, mais je vous assure que pour le grand public, ça ne l'est pas. L'électricité produite avec une centrale nucléaire n'est pas plus radioactive que l'électricité produite avec une centrale à charbon. Alors, vous, ça vous fait rire. Je vais vous montrer tout à l'heure juste un sondage d'opinion. Je vous assure que dans le grand public, et je reviens à ce que je vous ai dit la dernière fois, le grand public, ça sera vos clients, ça sera vos fournisseurs, ça sera vos salariés, ça sera etc. Vous allez être dedans. Ce ne sont pas des gens qui vous seront étrangers. Eh bien, pour le grand public, ce que je suis en train de vous dire et qui, encore une fois, peut à vous vous sembler une évidence, ce n'est pas toujours acquis. Voilà. Donc, l'électricité qui sort d'un alternateur de centrale nucléaire est une électricité normale, ordinaire, on pourrait dire. Derrière, vous allez avoir, dans un cas comme dans l'autre, des résidus. Quand il s'agit du charbon, le résidu s'appelle des cendres. Le résidu s'appelle du SO2 si vous avez du soufre dans le charbon. Et le résidu s'appelle du CO2 qui est un déchet que nous mettons dans l'atmosphère et qui produit des effets que vous savez maintenant que vous avez eu droit aux deux séances qui portent sur la question. En ce qui concerne l'uranium, il y a aussi des résidus dont je vais vous parler. Ces résidus s'appellent des déchets nucléaires et il faut les gérer. Dans un cas comme dans l'autre, vous avez une machine thermique dont vous avez besoin d'une source froide. Dans un cas comme dans l'autre. Si vous montrez un aéroréfrigérant à un Français, il pense centrale nucléaire. Si vous montrez un aéroréfrigérant à un Américain, il va penser centrale à charbon. Du reste, pour ceux d'entre vous qui viennent d'Aix-en-Provence, il y a des gens qui viennent d'Aix-en-Provence à la salle ? Non ? Personne ? De Marseille ? Ah, ben voilà, il y a deux Marseillais. Vous connaissez la centrale de Gardanne ? Oui ? Non ? Au pied de la montagne Sainte-Victoire. Enfin, on la voit très bien du haut de la montagne Sainte-Victoire. Eh ben, la centrale de Gardanne qui est une centrale à charbon qui vient d'être fermée a de très beaux aéroréfrigérants. Voilà, elle a de très beaux machins comme ce que vous voyez sur la droite là. Et c'est une centrale à charbon. Donc, encore une fois, la source froide est quelque chose qui est absolument indispensable dès que vous avez besoin d'une machine thermique. Et ça n'est pas propre au nucléaire. Du reste, vous vous rappellerez probablement ce petit graphique que je vous avais déjà montré qui était le passage de l'énergie primaire à l'énergie finale. et le passage de l'énergie primaire à l'énergie finale inclut notamment les rendements de conversion de chaleur en électricité quand la chaleur primaire est fournie avec du charbon pardon avec du charbon ou du gaz ou de l'uranium. Et ces pertes de conversion font que n'importe quoi entre 50 et 80% de la chaleur initialement fournie dans la centrale sert à chauffer les oiseaux. Voilà. Dans toutes les centrales thermiques entre la moitié et 80% de la chaleur initialement produite sert à chauffer les oiseaux. C'est valable quelle que soit la manière de faire bouillir de l'eau. En 2003 ça fait maintenant 5 ans donc vous étiez un tout petit peu plus jeunes mais peut-être que vous vous en souvenez il y a eu pendant l'été ce qu'on a appelé une canicule c'est-à-dire une vague de chaleur un peu intense et cette année-là l'opérateur national qui s'appelle EDF a demandé des dérogations pour faire fonctionner les centrales électriques en rejetant dans les rivières de l'eau plus chaude que le seuil de tolérance réglementaire auquel ils avaient normalement droit. Ils ont le droit de rejeter de l'eau à je ne sais plus combien de degrés ou de faire monter la température de la rivière à je ne sais plus combien de degrés et ils avaient demandé la possibilité de dépasser ce seuil d'un ou deux degrés. Dans les 13 dérogations qu'ils ont demandé il y en avait 7 qui concernaient des centrales nucléaires dont la presse a abondamment parlé et 6 qui concernaient des centrales à charbon dont absolument personne n'a parlé. Donc la presse a retenu que les centrales nucléaires réchauffaient les rivières en période de canicule mais bien évidemment encore une fois c'est vrai pour absolument n'importe quelle centrale thermique. Avant de rentrer dans le détail de ce que c'est qu'une réaction nucléaire pour finir ce petit panorama ce petit panorama pardon introductif du nucléaire qui en fait un certain nombre de pays qu'on pourrait qualifier de pays industrialisés vous avez ici je vous ai mis juste une indication la part du nucléaire dans la production électrique d'un certain nombre de pays il ne s'agit pas de la production en valeur absolue en valeur absolue le premier producteur au monde c'est les américains mais les américains comme vous pouvez le constater là ne font que 20% de leur électricité avec ce moyen simplement comme ils font un quart de l'électricité mondiale et bien 20% d'un quart de l'électricité mondiale chez les américains ça fait beaucoup plus que 80% de l'électricité française enfin ça fait pas beaucoup mais ça fait significativement plus donc aux deux extrémités du spectre vous allez trouver d'une part la France qui effectivement dispose d'une singularité qui est que 80% de l'électricité produite sur le territoire il resterait à savoir si elle est effectivement consommée sur le territoire parce que vous savez que maintenant il y a de plus en plus d'interconnexions entre les pays mais 80% de l'électricité produite sur le territoire est d'origine nucléaire donc en gros quand il y a 1 kWh de produit sur le territoire 8 fois sur 10 il sort d'une centrale nucléaire à l'autre extrémité du spectre vous allez trouver la Chine et là aussi si vous lisez les journaux vous vous souvenez peut-être qu'il y a eu un grand batage il y a quelques mois je ne sais plus quand exactement parce qu'il était question que la France vende quelques EPR à la Chine le nucléaire en Chine c'est 2% si ma mémoire est bonne ou 3% de la production électrique chinoise c'est à peine la peine d'en parler plus de 90% d'électricité chinoise est faite au charbon donc vous avez voilà puis alors après vous avez un certain nombre de pays intermédiaires en Europe les gens qui sont des producteurs significatifs d'électricité nucléaire ou plus exactement qui ont une part significative du nucléaire dans leur mix vous les avez sur la partie gauche donc vous avez la Belgique si on excède les pays de l'Est la Belgique la Suède la Suisse voilà je dirais dans notre entourage proche les pays qui ont la plus grande part d'électricité nucléaire dans leur mix vous avez l'Ukraine où est situé le fameux réacteur de Tchernobyl dont je vous parlerai tout à l'heure et puis derrière vous voyez vous avez des pays beaucoup de pays européens ont un peu de nucléaire l'Allemagne en a 30% pour le moment les grands bretons en ont 20% les espagnols en ont plutôt 17 à 20% etc et bien évidemment cette part elle est amenée à varier à l'avenir elle peut baisser elle peut monter une chose intéressante à savoir je ne vous ai pas amené le graphique c'est que l'Europe est considérée par les spécialistes du nucléaire comme la zone géographique ou la région du monde où le jeu est le plus ouvert pour le nucléaire dans les 15 ans à venir c'est à dire que c'est difficile de savoir si ça va augmenter ou baisser par contre dans toutes les autres zones du monde c'est parti pour augmenter alors maintenant qu'on a fait les choses à l'envers c'est à dire parler du nucléaire avant de le définir on va commencer à s'intéresser à ce que c'est que l'énergie nucléaire on va rentrer un peu dans les détails on va commencer par parler de la fission pour l'excellente raison que c'est la manière d'exploiter l'énergie nucléaire que aujourd'hui les hommes savent maîtriser de manière industrielle un atome on dit qu'il est fissile s'il est capable de se casser en deux morceaux voilà en deux ou plusieurs du reste deux gros morceaux et des petits dans quelques cas très rares cette fission est quelque chose qui se produit spontanément c'est à dire que la désintégration radioactive du noyau au lieu d'émettre un électron un positron une particule alpha etc crac il se casse en deux voilà c'est comme ça qu'il résout son problème d'instabilité ça marche aussi chez les couples mais c'est pas fréquent il est moins fréquent que chez les couples parisiens le deuxième cas de figure qui peut arriver c'est que l'absorption d'un neutron à la bonne énergie rendent le noyau instable et alors là par contre il se met à fissionner très rapidement derrière et par exemple l'uranium 235 aime beaucoup fissionner de cette manière vous prenez de l'uranium donc avec 92 protons et 235 nucléons vous lui envoyez un neutron à la bonne vitesse il l'absorbe et il va fournir deux nouveaux noyaux plus petits évidemment quelques neutrons et du rayonnement gamma alors si on regarde ça d'un peu plus près donc ce noyau qui est apte à se casser en deux une fois qu'on lui a envoyé un neutron est un noyau fissile il faut qu'il reçoive l'uranium c'est pas vrai pour tous les noyaux mais l'uranium il faut qu'il reçoive un neutron qu'on appelle un neutron thermique c'est à dire qu'il est grosso modo en équilibre avec son milieu à quelques centaines de degrés celsius donc que son énergie soit inférieure on va dire à un électron volt en ordre de grandeur et à ce moment il va fournir il va se casser en deux il va fournir des produits de fission qui sont des noyaux qui seront animés d'une énergie cinétique donc une partie de l'énergie libérée par la fission c'est l'énergie cinétique des produits de fission il va fournir des neutrons qui sont des neutrons beaucoup plus énergétiques que le neutron qui lui a permis de fissionner puisque ces neutrons là ils ont une énergie qui est typiquement de l'ordre de 2 un peu plus un peu moins millions d'électrons volts et du rayonnement gamma alors là je ne vous ai pas qualifié x et y mais voilà un exemple de fission possible de l'uranium c'est qu'ils fournissent du krypton et du barium et 4 neutrons voilà c'est un exemple mais il n'est pas obligé de donner toujours du krypton et du barium il peut donner d'autres choses alors on va on va rester un peu sur cette relation et voir ce qu'elle signifie en pratique si on veut faire des réacteurs qui soient capables d'exploiter alors réacteurs simplement parce que ça réagit qui soient capables d'exploiter cette énergie on va commencer par s'intéresser aux produits de fission les produits de fission ils sont l'objet d'une courbe en forme de dos de chameau non pas de dromadaire vous avez ici la distribution des produits de fission après une réaction de fission concernant l'uranium donc vous allez avoir un premier pic de concentration des noyaux formés aux alentours de 90 de masse atomique là dedans vous allez par exemple trouver le krypton vous allez par exemple trouver le strontium l'un des isotopes l'un des produits de fission classique dans la fission de l'uranium c'est le strontium 90 produit de fission qui est lui-même radioactif et là vous allez trouver le césium et l'iode qui sont aussi pour ceux d'entre vous qui ont déjà un peu regardé ce genre de sujet des produits de fission très courants dans la fission du noyau d'uranium et qu'on va retrouver dans les déchets radioactifs et puis dans l'environnement si jamais cette affaire a le mauvais goût d'aller se promener ailleurs il y a par contre des noyaux qui ne sont faits qu'en toute petite quantité ceux qui sont vous allez le voyez entre 110 et 120 de masse atomique et puis il y en a qui ne sont pas faits du tout donc ce genre de réaction ne libère pas de noyaux de masse atomique inférieure à 70 et ne libère pas de noyaux de masse atomique supérieure à 160 tous ces produits sont en général radioactifs donc vous êtes dans le coeur du réacteur le noyau d'uranium a été cassé en deux vous vous retrouvez avec vos deux produits de fission d'abord ils ont de l'énergie cinétique et ensuite ils sont radioactifs ça veut dire qu'eux-mêmes vont contribuer à rajouter des particules en circulation dans votre réacteur ils vont émettre des électrons ils vont émettre des positons ils vont émettre des neutrons enfin ils vont émettre des particules alpha pardon ils vont émettre un certain nombre de choses ou bien ils auront la faculté d'absorber des neutrons donc vous avez des produits qui commencent à se balader dans le coeur de votre réacteur et dont vous devez tenir compte dans le pilotage de la réaction de fission la deuxième chose que vous obtenez donc en sortie d'une fission c'est des neutrons et comme vous avez vu ces neutrons ils vont à une vitesse bien trop importante pour être capables eux-mêmes d'engendrer une réaction de fission derrière donc on va avoir besoin de les ralentir alors les ralentir ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on va les faire se cogner contre des particules qui ont une masse pas très différente de celle d'un neutron donc ça veut dire des atomes dont le noyau n'est pas très élevé en masse atomique des petits noyaux pour que exactement comme avec un système de boules de billard les neutrons se cognent successivement aux petits noyaux et finissent par perdre de l'énergie comme ça vous savez que si vous avez une collision parfaitement élastique avec un objet d'une masse infinie parfaitement immobile et bien la particule qui se cogne repart avec une énergie cinétique identique à celle qu'elle avait en arrivant pour qu'elle perde de l'énergie cinétique il faut que l'objet dans lequel elle tape puisse se déplacer et plus il peut se déplacer facilement plus il est petit et plus elle va perdre d'énergie cinétique c'est exactement le même principe alors dans un réacteur vous avez donc votre fission qui se produit et vous allez mettre ce qu'on appelle un modérateur qui peut parfois être le caloporteur du reste c'est à dire le fluide qui est chargé de récupérer la chaleur qui va contenir des petits noyaux et qui vont permettre de ralentir les neutrons qui se baladent un exemple typique de modérateur qui est aussi un caloporteur c'est l'eau parce que dans l'eau vous avez des noyaux d'hydrogène oui c'est ça des noyaux d'hydrogène c'est pas très lourd et puis même les noyaux d'oxygène c'est pas encore extrêmement lourd un autre exemple de modérateur c'est le graphite le graphite est composé d'atomes de carbone le carbone avec 12 de masse atomique c'est encore des noyaux qui sont relativement légers et qui peuvent servir à ralentir des neutrons voilà des fois le modérateur et le caloporteur ne sont pas les mêmes mais en général c'est enfin dans un certain nombre de dessins de réacteurs c'est la même chose et puis vous allez également avoir des éléments qui ou bien sans qu'on leur demande rien ou bien à la demande vont être capables d'absorber les neutrons alors les éléments qui sans qu'on leur demande rien vont être capables d'absorber les neutrons c'est les produits de fission par exemple certains produits de fission sont ce qu'on appelle neutrophiles c'est à dire que on va passer à un neutron gloup je trouve que ça a bon goût et ils le mangent et puis vous avez certains noyaux lourds par exemple quand vous faites fonctionner un réacteur dans lequel vous avez mis à la fois de l'uranium 235 qui est fissile et de l'uranium 238 ce que vous trouvez aussi dans l'uranium naturel l'uranium 238 lui il a l'aptitude à absorber un neutron sans rien faire enfin si vous allez voir qu'il fait quelque chose mais plus tard voilà mais en attendant il l'absorbe craque ce neutron n'est plus disponible pour une réaction de fission donc vous allez avoir des neutrons rapides ils vont être modérés en nombre plus grand que 1 ils vont être modérés par des noyaux légers qui se trouvent dans le coeur de votre réacteur et une partie va être absorbée sachant que le but du jeu c'est que pour une réaction de fission vous vous retrouviez à l'arrivée avec très exactement 1 et quand je dis très exactement 1 c'est vraiment quelque chose auquel les réacteurs sont extrêmement sensibles donc un réacteur nucléaire se pilote avec je ne sais pas combien de décimales derrière le 1 c'est quelque chose où on surveille ça comme le l'est sur le feu il faut que vous ayez exactement 1 neutron thermique à l'arrivée si vous avez 1 plus epsilon et que vous laissez le truc sans contrôle boum c'est exactement ce qui se passe dans une bombe nucléaire c'est exactement ce qui s'est passé à Tchernobyl je n'aurai pas le temps de vous parler en détail des caractéristiques techniques de l'accident mais en fait il se trouve que le cumul d'un défaut de conception sur le réacteur et d'une bêtise faite par les opérateurs à la demande de leur hiérarchie a abouti à une réaction qui a divergé qui a fait ce qu'on appelle une excursion de puissance c'est à dire que le système s'est retrouvé hors de tout contrôle dans un état dans lequel une fission a produit plus de 1 neutron thermique et le truc a qu'est-ce que je veux dire explosé ce qui a explosé c'est l'hydrogène mais il s'est emballé vous avez bien évidemment de la chaleur qui est dégagée dans cette affaire la chaleur c'est l'agitation qui est communiquée aux atomes du modérateur et aux atomes du caloporteur par le flux neutronique et évidemment par les chocs avec les produits de fission qui sont animés eux aussi d'une énergie cinétique donc voilà en gros comment ça marche à l'intérieur d'un réacteur c'est sur le principe très simple et en pratique extrêmement compliqué je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait également des neutrons qui pouvaient être absorbés et en fait ils vont faire ce qu'on appelle des transuraniens donc un noyau d'uranium non fissile en l'occurrence de l'uranium 238 absorbe un neutron puis fait une dégagée désintégration bêta puis une deuxième désintégration bêta et comme ça ils grimpent le long de la classification des éléments pour faire des éléments dont le nombre de protons est plus élevé que celui de l'uranium donc vous avez dans votre réacteur là si vous le faites fonctionner à de l'uranium enrichi donc il y a du 235 et si vous avez juste du 235 c'est une bombe atomique donc vous ne pouvez pas en faire un réacteur pour en faire un réacteur il faut que vous ayez du 235 mais pas trop et donc il vous reste également du 238 qui est l'autre isotope de l'uranium naturel qui est présent à peu près à 99,3% si ma mémoire est bonne dans l'uranium naturel et donc il est présent dans votre réacteur et celui-là il est neutrophile donc vous lui envoyez un neutron à la bonne vitesse dessus crac il absorbe le neutron et il se transforme en uranium 239 qui va finir par se désintégrer et former du plutonium donc là il n'a pas fissionné il a juste absorbé le neutron par contre il se trouve que le plutonium lui est fissile donc vous avez des produits secondaires qui apparaissent dans votre réacteur qui peuvent être soit des mangeurs de neutrons soit éventuellement des produits fissiles eux-mêmes et puis vous obtenez également du rayonnement gamma dans cette affaire contre lequel il vaut mieux se protéger on vient donc de voir que l'uranium 238 était capable d'engendrer la fabrication d'un nouvel élément fissile ou plus exactement je ne vous l'ai pas encore dit mais c'est ça qu'on va voir par double désintégration bêta le plutonium exactement comme l'uranium le plutonium 239 et avec lui tous les isotopes impaires du plutonium peuvent fissionner c'est à dire que de nouveau si on leur envoie un neutron à la bonne vitesse ils sont capables de se couper en deux avec des produits de fission vous avez donc en ce qui concerne l'uranium 238 une caractéristique qu'on appelle non pas d'être fissile mais d'être fertile c'est à dire que au lieu d'envoyer un neutron on en envoie deux et à ce moment on obtient quelque chose qui se casse en deux et de l'énergie d'accord donc en gros pour exploiter l'énergie de fission de l'uranium ou bien vous avez un fusil à un coup c'est l'uranium 235 ou bien vous avez un fusil à deux coups c'est l'uranium 238 le premier coup le transforme en plutonium et le deuxième coup avec deux désintégrations bêta intermédiaires et le deuxième coup va le faire fissionner sauf que le neutron qui va permettre au plutonium de fissionner lui il doit pas avoir la même énergie que celui qui permet à l'uranium de fissionner il doit aller beaucoup plus vite il doit être beaucoup plus énergétique il doit en gros avoir une énergie de l'ordre du million d'électrons volt ça ça vous explique pourquoi les réacteurs nucléaires qui sont capables d'exploiter l'énergie du plutonium on les appelle souvent des réacteurs à neutrons rapides quand le dessin du réacteur c'est de permettre et c'est j'allais dire de fonctionner essentiellement avec du plutonium dans la réaction de fission on les appelle des réacteurs à neutrons rapides ou des réacteurs rapides les éléments fertiles vous en avez deux dans la nature donc là je viens de vous parler de l'uranium 238 un neutron plutonium 239 vous avez également le thorium 232 qui est un élément fertile et qui lorsqu'il prend un neutron à la bonne vitesse dans un réacteur là aussi vous fait avec juste une désintégration bêta non pardon il en faut deux pardon vous fait de l'uranium 233 qui est lui fissile alors l'uranium 233 est fissile mais il a une demi-vie qui est beaucoup trop courte pour qu'on en trouve dans l'uranium naturel je vous rappelle encore une fois que l'uranium naturel est un uranium qui a été formé dans la génération d'étoiles qui a précédé la Terre donc vous ne pouvez pas trouver dans l'uranium naturel de produits qui aient des demi-vies de 10 000 ans ou même d'un million d'années vous ne trouvez que des produits qui ont quelques milliards d'années comme demi-vie c'est typiquement le cas de l'uranium 238 parce que sinon ils ont été formés il y a trop longtemps pour qu'on puisse en trouver dans la croûte terrestre c'est cette caractéristique qu'ont plus exactement les noyaux fertiles de pouvoir engendrer des noyaux fissiles dans le courant même de la réaction nucléaire qui fait qu'on appelle les réacteurs qui exploitent ces éléments-là des réacteurs surgénérateurs en fait ils ne sont pas surgénérateurs ils seraient plutôt régénérateurs en d'autres termes la réaction de fission entretient la fabrication de nouveaux combustibles à partir d'un matériau fertile c'est ça le principe du réacteur surgénérateur c'est que vous avez un matériau simplement fertile et la réaction de fission entretient en temps réel j'allais dire l'apparition de nouveaux matériaux fissiles ils ne sont pas vraiment sûrs générateurs si on regarde la chronologie des appareils qui permettent d'exploiter cette énergie nucléaire l'histoire a commencé en 1942 avec la pile de Fermi alors la pile de Fermi elle n'avait pas vraiment une vocation électrogène elle s'inscrivait comme vous le savez probablement dans le cadre de la course à la bombe qui a été initiée par les américains dans le cadre du Manhattan Project et elle avait une puissance de 0,5 W voilà donc c'était une pile vraiment au vrai sens du terme un peu comme une pile de lampe de poche mais ça suffisait en l'occurrence pour ce qu'ils avaient besoin d'en faire mais c'est quand même un truc qui faisait quelques mètres cubes pour 0,5 W les premiers réacteurs électrogènes en France qui a eu une taille significative sont apparus dans les années à la fin des années 50 les premiers le début de la génération actuelle ceux qui sont actuellement utilisés dans le parc français c'est plutôt le début des années 70 alors ici le numéro fait référence à la puissance électrique du réacteur en question ça veut donc dire qu'un RET 900 c'est un réacteur qui vous crache 900 MW électrique de puissance nominale et à cause du rendement des centrales nucléaires qui est grosso modo de l'ordre du tiers ça veut dire que la puissance thermique qui est libérée dans le cœur du réacteur c'est à peu près trois fois ça donc c'est à peu près 2,7 GW REP ça veut dire réacteur à eau pressurisée ça veut dire que le caloporteur à l'intérieur du cœur c'est de l'eau sous pression voilà c'est ça que ça veut dire et c'est un caloporteur qui fait aussi le modérateur comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure la génération la plus récente ou peut-être la version la plus récente des réacteurs actuellement en service dans le parc français s'appelle le N4 et on considère qu'on est toujours dans les réacteurs de deuxième génération après vous avez ce qu'on appelle la troisième génération il n'y a pas de révolution conceptuelle par rapport à la génération précédente c'est on va dire de l'amélioration continue de l'amélioration continue significative mais ça reste de l'amélioration continue donc on brûle un peu mieux le combustible qui se trouve dans le cœur la sécurité est un peu augmentée ça fait un peu moins de déchets il n'y a pas de changement significatif en termes de dessin ça c'est l'EPR dont une tête de série est en construction en France ainsi qu'en Finlande et enfin je vous parlerai un peu après de ce qu'on appelle la génération 4 c'est à dire ce qui est actuellement dans les planches à dessin des industriels qui construisent des réacteurs nucléaires parce que là il commence à y avoir des ruptures significatives en termes conceptuels qu'il n'y avait pas dans le cadre de l'EPR alors un réacteur pour fonctionner ça a besoin de combustible c'est pas un combustible qui brûle mais enfin c'est quand même un combustible et en gros voilà comment ça fonctionne l'histoire commence dans une mine d'uranium une mine c'est un dépôt c'est une concentration que vous avez c'est une formation géologique en fait que vous avez quelque part dans la croûte terrestre c'est à dire que par le jeu de la formation des continents il y a des endroits où vous avez plus d'uranium que d'autres et où vous allez avoir envie d'aller creuser prendre ce qui vous intéresse laisser ce qui vous intéresse pas de côté et passer à l'étape suivante qui est que quand vous retirez une tonne de quelque chose d'une mine d'uranium en fait votre quelque chose contient énormément de trucs qui ne sont pas de l'uranium et à la concentration de quelques pourcents de l'oxyde d'uranium il n'y a que ça qui vous intéresse donc il faut commencer par séparer mécaniquement l'oxyde d'uranium de tout le reste qui ne vous intéresse pas puis vous allez en faire une espèce d'agrégat que dans le jargon des gens qui font de l'extraction minière d'uranium on appelle du yellow cake et c'est cet agrégat que vous allez faire rentrer dans une espèce de ronde la ronde est la suivante dans votre uranium naturel comme je vous ai dit tout à l'heure vous avez deux isotopes qui sont présents de manière significative l'isotope à 238 nucléons qui fait 99,3% et l'isotope 235 qui fait 0,7% vous avez un dessin de réacteur nucléaire dans le monde proposé par les canadiens qui s'appelle le candu dans lequel vous êtes capable de rentrer l'uranium naturel tel que vous n'avez pas besoin de l'enrichir vous le faites directement rentrer dedans ça c'est un avantage par contre le gros inconvénient c'est que vous êtes capable de faire ressortir le combustible alors que le réacteur est en cours de fonctionnement et ça c'est quelque chose qui rend le réacteur extrêmement proliférant parce que c'est une manière très facile de fabriquer du plutonium 239 qui est la matière première pour fabriquer des bombes atomiques donc la majeure partie des gens dans le monde fonctionne avec un système différent le système consiste à enrichir l'uranium c'est à dire avec des procédés qui sont essentiellement des procédés physiques qui se basent sur le fait que l'uranium 238 est un tout petit peu plus lourd que l'uranium 235 à séparer les deux isotopes pour avoir un peu plus de celui qui vous intéresse ce qui est facile dans le matériau à l'arrivée alors en pratique le procédé qui aujourd'hui tient la corde est ce qu'on appelle l'ultra centrifugation vous prenez votre uranium vous l'associez à ce qu'il faut pour que ça devienne gazeux il y a du fluor dedans mais je ne sais plus exactement ça doit être UF6 si ma mémoire est bonne et vous mettez ça dans des centrifugeuses ou plus exactement dans des dispositifs dans lesquels vous allez faire tourner le gaz avec l'idée que là où vous avez de l'uranium 238 il migrera un peu plus vite vers la périphérie et avec un système d'écope qui ramasse le gaz à la périphérie vous allez enrichir d'un côté en uranium 238 et donc de l'autre côté par contre-coup en uranium 235 et puis vous faites passer votre gaz dans des milliers de dispositifs comme ça en cascade et à l'arrivée vous avez un gaz qui est significativement enrichi en isotope 235 pour la sortie qui vous intéresse évidemment puis après vous refaites de la chimie et vous retransformez ça en oxyde d'uranium évidemment dans le qu'est-ce que je veux dire dans le processus vous avez aussi produit ce qu'on appelle l'uranium appauvri c'est-à-dire un uranium qui est très enrichi qui contient quasiment plus d'uranium 235 et qui ne contient quasiment que de l'uranium 238 alors on en fait des choses diverses on peut tirer sur les ennemis avec mettre ça dans la quille des bateaux parce que c'est un métal extrêmement lourd ou le laisser soigneusement de côté parce que c'est la matière première qui permettra de faire fonctionner les surgénérateurs demain peut-être s'il y a un déploiement significatif une fois que vous avez votre matière première vous allez faire des assemblages de combustibles alors les assemblages de combustibles en pratique ce sont des ce qu'on appelle des crayons c'est-à-dire des gaines en métal dans lesquelles vous mettez des pastilles d'oxyde d'uranium et c'est ces espèces de châteaux d'assemblage que vous allez placer dans le coeur du réacteur au milieu du caloporteur ça va rester quelques années dans votre réacteur le temps que la réaction de fission consomme à peu près tout l'uranium 235 que vous aviez mis dans votre assemblage et en sortie vous retirez donc les assemblages une fois qu'ils ont vécu dans le réacteur pendant quelques années donc les opérations de chargement et de déchargement c'est un peu plus compliqué que pour une centrale à charbon et ça explique aussi que vous ayez besoin périodiquement sur ce genre de dispositifs d'opération de maintenance que vous devez planifier à l'avance et si au moment où vous avez planifié votre opération de maintenance il y a une partie des centrales des voisins qui saute ou il y a une canicule ou il y a un hiver froid ou je ne sais pas quoi et bien vous ne pouvez pas mobiliser la centrale instantanément pour faire l'électricité dont vous auriez besoin ça ça fait partie des faiblesses du système c'est que vous devez planifier alors si vous êtes bien organisé c'est pas grave mais vous devez planifier le moment où vous allez arrêter votre centrale et quand vous l'avez arrêté c'est pas pour c'est en général pas pour une heure donc vous sortez votre assemblage une fois qu'il a été il a fait son travail et là vous allez l'envoyer dans un endroit où vous allez le traiter alors le traiter ça veut dire que vous récupérez ce que vous avez à l'intérieur des tubes et derrière vous avez deux options la majeure partie des pays choisissent de prendre ce que vous de ces espèces de tubes hachés de les mettre dans un conteneur et de les stocker dans un endroit en attendant de voir plus tard donc ça c'est par exemple l'option prise par les américains les américains souhaitent sortir les assemblages des centrales nucléaires et les stocker sous la Yucca Mountain en disant ça c'est un déchet ça nous intéresse plus et puis vous avez l'option qui a été prise par les français les japonais sauf qu'ils font faire ça chez nous et les anglais et ils font ça chez eux pour partie qui consiste à dire je sors le combustible usé de l'assemblage de crayon je récupère ce qui est récupérable à l'intérieur et vous allez voir quoi et ce qui n'est pas récupérable et qui n'est pas très radioactif je le stocke en surface dans un coin et ce qui n'est pas récupérable et qui est extrêmement radioactif j'en fais des blocs de verre vitrifiés et ça je les mets à la hacke pour le moment en attendant éventuellement de les enfouir à bure par quelques centaines de mètres de fond ce que font les français donc c'est que en sortie de ce qu'on appelle le retraitement mais qui en fait devrait être dit traitement c'est simplement un traitement c'est de récupérer le plutonium qui s'est formé dans l'uranium enfin à partir de l'uranium 238 parce que ce plutonium étant fissile on va le mélanger au combustible neuf pour mettre ça dans des réacteurs qui vont être capables de manger ce mélange d'uranium 235 et de plutonium 239 avec cette petite subtilité technique que comme vous l'avez vu c'est pas des neutrons à la même vitesse qui font fissionner les deux noyaux donc c'est des réacteurs les réacteurs qui mangent le MOX le mixed oxide c'est des réacteurs qui nécessairement sont gérés un peu différemment de ceux qui mangent juste de l'uranium 235 une fois que je vous ai montré ce petit diagramme vous comprenez que s'il n'y a pas d'émission de gaz à effet de serre en direct dans le fait de casser des noyaux d'uranium en deux par contre vous en avez un peu à côté un peu ou beaucoup on va voir vous en avez dans l'industrie minière amont parce que pour sortir le minerai d'uranium de terre il faut comme dans n'importe quelle exploitation minière des gros dumpers avec des grosses roues et des gros tractopelles etc il en faut dans l'opération d'enrichissement qui soit dit en passant est extrêmement électro-intensive il en faut dans la fabrication de la centrale de l'énergie fossile parce que là vous avez besoin de béton et d'acier et pas qu'un peu il en faut pour partie dans les transports associés de personnes et de marchandises etc donc il en faut quand même un peu avant après et j'allais dire au milieu et la question est de savoir si on met tout ça bout à bout est-ce que c'est beaucoup plus ou est-ce que ça reste quand même significativement moins que ce qu'on a avec les centrales à combustible fossile alors vous avez ici une partie de la réponse et même l'essentiel de la réponse c'est à dire les émissions de CO2 en grammes par kilowattheure électrique produit pour un certain nombre de dispositifs de production d'électricité vous voyez vous voyez qu'en gros on a deux grandes familles qui se dégagent ou bien vous fonctionnez avec des combustibles fossiles et à ce moment vous êtes dans la gamme du 500 grammes et plus de CO2 par kilowattheure électrique ou bien vous êtes dans la gamme des productions électriques pour lesquelles vous avez essentiellement besoin de fabriquer le dispositif de production de le maintenir et d'assurer l'amont et l'aval et à ce moment vous êtes dans des ordres de grandeur qui sont au moins un zéro en dessous donc dire que le nucléaire est une énergie sans carbone stricto sensu c'est faux par contre dire et encore une fois c'est les ordres de grandeur qui comptent que c'est une électricité qui est fournie avec beaucoup moins de carbone que quand on utilise du gaz du charbon ou du pétrole c'est parfaitement vrai oui oui il n'y a que ça qui peut enfin je veux dire dans le CO2 lié au nucléaire il ne peut y avoir que ce qui est annexe parce qu'encore une fois le fait de casser des noyaux d'uranium en deux ce n'est pas oxydé des atomes de carbone donc ça ça ne fait pas de CO2 donc là-dedans il y a tout l'annexe alors dans ce qui peut faire varier la barre ici il peut y avoir par exemple des considérations sur la partie non nucléaire dans l'électricité d'enrichissement mais en général les gens qui enrichissent de l'uranium c'est qu'ils ont un parc nucléaire et ils dédient un réacteur à ce genre de trucs voilà donc c'est voilà on va dire que ça donne de bons genres de grandeur vous voyez également en regardant ce graphique qu'entre le gaz et le charbon vous avez un facteur 2 en ce qui concerne les émissions de CO2 dégagées par kWh ce qui est beaucoup et peu à la fois alors pardon ça c'est le tiens je vous parlais tout à l'heure de la perception du public et de la réalité quand on va demander à vos collègues sortis de l'école quelques années avant ou quelques dizaines d'années avant de faire ce genre de calcul voilà ce qu'ils disent puis maintenant vous avez une deuxième manière de prendre le problème qui est de prendre les gens dans la rue et de leur demander ce qu'ils en pensent alors vous avez ici le résultat d'un sondage qui a été effectué en 2006 mais à mon avis aujourd'hui ça ne serait pas très différent auquel on demandait aux personnes de dire pour un certain nombre de causes s'ils pensaient que c'était à l'origine d'émissions de gaz à effet de serre significatives alors vous voyez tout à fait en haut la déforestation l'utilisation personnelle de la voiture etc et alors regardez bien la hiérarchie respective de ces deux postes parce que c'est quand même assez marrant vous voyez que un français sur deux pense de manière certaine que le charbon fait des émissions significatives de CO2 quand on fait de l'électricité avec et bien ils sont plus nombreux que ça à penser que c'est également le cas avec l'électricité d'origine nucléaire ça c'est un très bel exemple il y en a plein d'autres c'est un très bel exemple de situation dans laquelle encore une fois ce que savent les gens qui savent ne correspond pas à ce que savent les gens qui ne se sont pas particulièrement intéressés au sujet et qui ont une lecture journalistique sur la question quelque chose que je ne vous ai pas montré quand je vous ai parlé du changement climatique mais qui aurait été exactement dans le même esprit c'est quand on demande aux français pour vous le changement climatique c'est quoi et bien la réponse spontanée qui vient en premier pour à peu près un tiers des personnes c'est le trou dans la couche d'ozone voilà donc c'est rappelez-vous encore une fois que dès que vous avez des matières techniques et compliquées la situation dans laquelle il n'y aura pas de hiatus avec les gens avec qui vous devez travailler sera exceptionnelle la règle la situation normale c'est qu'il y a des sujets sur lesquels les gens que vous aurez en face de vous ne comprendront pas pourquoi vous avez une position qui est A alors qu'eux ils sont intimement persuadés que la vérité c'est B c'est cette histoire de CO2 qui en espèce comme vous pouvez le voir et malheureusement ne correspond enfin heureusement j'en sais rien ne correspond pas à une réalité ça n'est que un des éléments sur lequel le nucléaire est à l'origine de débats alors ces débats peuvent porter sur les déchets sur les accidents sur le fait que prendre des rayonnements ionisants ne soit pas bon pour la santé sur le coût réel du nucléaire sur l'opacité des gens qui s'en servent sur le fait qu'il n'y a pas assez d'uranium et donc que ce n'est pas la peine d'en faire etc. en clair bien évidemment et c'est normal et c'est même souhaitable chacune des caractéristiques de l'énergie nucléaire peut donner lieu à débat je ne vais pas avoir le temps malheureusement de vous passer tout ça en revue je vais juste faire une considération générale là-dessus qui est que si on se pose la question qui est est-ce que le nucléaire est un truc génial on se trompe de question la question n'est pas ni pour le nucléaire ni pour aucune autre technique que nous pouvons utiliser est-ce que c'est un truc génial la question est toujours la même c'est est-ce que c'est mieux ou moins bien qu'est-ce que ça remplace c'est toujours comme ça qu'il faut se poser la question donc la question n'est pas de savoir si le nucléaire c'est génial la question est de savoir si le nucléaire c'est mieux ou moins bien que pas d'électricité à la place de l'électricité nucléaire ou de l'électricité au charbon à la place de l'électricité nucléaire c'est ça la question c'est pas encore une fois de savoir si dans l'absolu dans l'absolu le monde parfait n'existe pas la question est toujours de savoir si l'ordre de mérite on le traite de manière correcte ou on met les trucs dans n'importe quel sens et c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre ce que je vous dis là est aussi vrai j'aurais pu le préciser à cette époque là pour le pétrole et le gaz et le charbon dont je vous ai parlé enfin la dernière chose on verra ça quand on parlera des renouvelables mais j'y viens tout de suite les grands concurrents du nucléaire dans le monde ne sont pas les éoliennes et les panneaux photovoltaïques les grands concurrents du nucléaire dans le monde s'appellent le gaz et le charbon ça s'appelle pas le pétrole la part du ça je ne voulais pas l'amener c'est dommage la part du pétrole dans l'approvisionnement énergétique primaire de la majeure partie des pays industrialisés se balade entre 30 et 40% et c'est relativement indépendant du fait qu'ils utilisent ou qu'ils n'utilisent pas je vais y arriver du nucléaire c'est relativement indépendant de cette caractéristique tout simplement parce que le pétrole ne sert pas à produire de l'électricité nulle part sauf en quantité marginale ce qui sert à produire de l'électricité dans les combustibles fossiles c'est le gaz et le charbon donc retenez que après le choc de 73 les pays qui n'ont pas opté pour le choix nucléaire n'ont pas opté pour ni le pétrole ni les éoliennes ni je ne sais pas quoi ils ont opté pour le gaz et le charbon ils ont opté pour le gaz et le charbon donc dire que le nucléaire permet d'éviter du gaz et du charbon c'est quelque chose qui peut s'argumenter dire que ça permet d'éviter du pétrole c'est beaucoup plus discutable on va donc rentrer dans une partie de ces débats en essayant de les traiter de la manière la plus factuelle possible on va commencer par la question des réserves exactement comme pour le pétrole exactement comme pour le pétrole l'utilisation de l'énergie nucléaire nécessite que nous ayons une ressource non renouvelable à notre disposition qui s'appelle des noyaux d'uranium ils sont encore moins renouvelables que le pétrole d'une certaine manière puisque là il ne faut pas 50 millions d'années pour les former il faut 5 milliards d'années ou 10 milliards d'années donc il faut des noyaux d'uranium à notre disposition vous avez ici un inventaire qui a été fait de la quantité d'uranium qui est disponible dans la nature et avec des estimations pour ce qui n'est pas dans les réserves prouvées donc vous avez exactement la même classification des réserves que pour le pétrole vous avez ce qu'on appelle les réserves prouvées ou l'équivalent ici c'est à dire les RAR là tout à fait à gauche ces réserves correspondent à des gisements identifiés voire déjà en exploitation et à la fraction minimale qu'on est à peu près assuré de faire sortir de terre au prix donné de la ressource donc là vous voyez qu'à moins de 40 dollars par kilogramme d'uranium ou à moins de 15 dollars par livre d'oxyde d'uranium parce qu'on l'a encore comme dans tous les comme dans tous les approvisionnements énergétiques c'est encore les anglo-saxons qui ont donné le la donc on utilise la livre mais à moins de dans les matières premières c'est courant à moins de 15 dollars la livre d'oxyde d'uranium et bien dans les gisements identifiés il y a 2 millions de tonnes d'uranium qui sont accessibles de manière à peu près certaine si le prix augmente il y a d'autres gisements qui deviennent économiquement intéressants c'est à dire que le taux de dilution du minerai est trop élevé pour que ça soit intéressant à 40 dollars le kilo d'uranium mais si le kilo d'uranium passe à 80 alors ça devient intéressant de s'attaquer aux gisements en question ça veut dire quoi que ça devient intéressant ça veut dire que les investissements qu'il faut faire et l'énergie supplémentaire et le travail supplémentaire qu'il faut dépenser pour arriver à extraire l'uranium qui est intéressant ça devient rentable ça n'était pas à 40 et ça devient à 80 vous avez là ce qu'on appelle l'élasticité des réserves au prix c'est à dire que le fait de monter le prix de ce qui vous intéresse permet d'augmenter d'élargir l'assiette de la ressource récupérable si on a le prix de l'uranium qui monte au dessus de 80 dollars vous récupérez encore 65 etc vous avez donc dans les gisements identifiés 3 millions de tonnes et quelques à cela avec le même genre de décomposition vous pouvez ajouter de l'ordre de 1,5 dans ce qui est c'est exactement comme pour les réserves de pétrole dans la catégorie de probabilité juste après c'est à dire que vous n'êtes pas dans le quasiment certain vous êtes dans la catégorie dans la tranche de probabilité juste après et dans cette tranche de probabilité là vous avez à peu près 1,5 million de tonnes c'est une espérance mathématique évidemment du radium qui sont récupérables après vous commencez exactement comme pour le pétrole à faire des calculs sur les bassins géologiques que vous n'avez pas encore explorés ou pas beaucoup explorés mais dans lesquels vous êtes à peu près sûr compte tenu de vos connaissances en la matière que si vous allez chercher vous trouverez donc c'est exactement la même chose que pour le pétrole exactement pareil et à ce moment vous avez deux colonnes dans lesquelles vous allez mettre avec des degrés de confiance plus ou moins plus ou moins élevés des choses qui sont accessibles plus ou moins facilement en fonction des prix ce qui veut dire que si aujourd'hui vous faites une espérance mathématique des ressources accessibles enfin des réserves des réserves accessibles plus exactement vous arrivez à quelque chose enfin ce qui est le plus probable c'est qu'il y a aux alentours de 15 millions de tonnes d'uranium accessible ce à quoi vous pouvez rajouter un ordre de grandeur à peu près équivalent dans les phosphates qui contiennent de l'uranium en petite quantité aujourd'hui non exploité parce que c'est économiquement pas intéressant mais si le prix de la livre d'uranium enfin oxyde d'uranium se met à monter suffisamment haut ça deviendra intéressant d'exploiter l'uranium qui se trouve dans les phosphates vous en avez également dans l'eau de mer à des concentrations qui sont très faibles pour un volume total qui est très élevé et là vous avez des débats à n'en plus finir pour savoir si oui ou non on arriverait à exploiter cet uranium là parce que quand vous regardez la circulation océanique qu'il faudrait mettre en oeuvre pour arriver à filtrer l'eau de mer en question pour récupérer l'uranium qui s'y trouve vous avez des gens qui disent que ça serait dément d'autres qui disent que ça serait faisable mais bon pour le moment il n'y a rien d'évident puis si c'est évident c'est pas pour la semaine prochaine donc dans les ressources minières on va dire un peu conventionnelles vous avez n'importe quoi entre 15 et 30 millions de tonnes peut-être 30 à 40 qui sont éventuellement accessibles aujourd'hui ou plus tard vous voyez qu'actuellement la consommation annuelle est de l'ordre de 70 000 tonnes donc on va rejouer au même jeu que celui qu'on avait utilisé quand on s'est intéressé au pétrole au gaz et au charbon la question c'est est-ce que c'est beaucoup ou est-ce que c'est pas beaucoup vous voyez que si on se limite au parc de réacteurs actuel c'est beaucoup si on se limite aux 450 réacteurs actuellement en service dans le monde fournissant à peu près 15% d'électricité mondiale et qu'on n'augmente pas la demande d'électricité et qu'on reste à 15% pour le nucléaire on a quoi voir venir maintenant on peut voir les choses autrement penser qu'il est souhaitable ce qui est quelque chose sur lequel je renvoie chacun à sa propre conviction d'augmenter significativement la production d'électricité d'origine nucléaire et à ce moment si on utilise les technologies actuelles c'est-à-dire les réacteurs à eau pressurisé en cycle ouvert c'est-à-dire que on a un combustible dans un état A on le fait passer dans le réacteur on ressort quelque chose entre guillemets dans un état B qui n'est plus exploitable pour repasser dans le même réacteur c'est ce qu'on appelle un cycle ouvert et bien si on utilise les réacteurs de la génération actuelle avec le cycle ouvert et bien vous voyez qu'un développement très significatif du nucléaire bute sur un problème de ressources avant la fin du siècle ce qui veut dire que le pic puisque là aussi il y a pic les intégrales bornées ça va aussi pour l'uranium ça veut dire que le pic de la production d'uranium dans le monde si on n'utilise que de l'uranium 235 dans des réacteurs de type EPR ça ne peut pas croître très longtemps au-delà de 2040 ou 2050 donc on retombe sur des échéances qui sont un peu les mêmes que celles qu'on avait vues pour les combustibles fossiles allez on se prend encore une planche par contre ça ferait à l'évidence pardon monter le prix des hydrocarbures cette affaire oh pas des hydrocarbures excusez-moi de l'uranium voyez bien que si on se rapproche il va se passer exactement la même chose que pour le pétrole si on se rapproche d'une zone où ce qui contraint la consommation c'est la production et non pas la demande et bien on devrait avoir une augmentation des prix alors la grosse différence entre la production d'électricité à base de combustibles fossiles et la production d'électricité à base d'énergie nucléaire c'est que dans un réacteur nucléaire ce que vous payez pour acheter l'électricité c'est essentiellement autre chose que du combustible c'est essentiellement autre chose que du combustible le prix d'un kilowattheure d'électricité d'origine nucléaire c'est pour l'essentiel le coût de construction de la centrale pour une petite partie le coût enfin le salaire des gens qui y travaillent et dans le coût de construction de la centrale il faut tenir compte de ce qu'on appelle les intérêts intercalaires c'est à dire l'argent que vous avez dû emprunter pour construire la centrale et les intérêts que vous devez payer à votre banquier pour rembourser l'argent en question et du reste le coût quand on fait des calculs sur le coût de l'électricité les résultats qu'on obtient sont très sensibles à cette valeur là et c'est ce que vous avez dans la partie violette la partie violette là capital et operations et maintenance et bien c'est le coût de construction plus le coût d'entretien de votre centrale y compris les gens qui y travaillent après le reste c'est les petits machins et vous avez tout à fait en bas le coût du combustible alors vous voyez que au prix auquel on est habitué à le payer actuellement ce qui se balade dès là jusqu'à une époque récente et ce qui arrive ici à des époques sur l'année qui vient de s'écouler et bien vous voyez que ça vous joue sur quelques centimes par kilowattheure ou quelques dollars par mégawattheure cette affaire quelques dixièmes de centimes par kilowattheure donc vous avez ici une très faible sensibilité du coût de l'électricité oui parce que un dollar par mégawattheure ça fait un dixième de cent je suis arrivé par kilowattheure donc là en gros vous êtes à 3 cents par kilowattheure là vous êtes à 4 cents par kilowattheure donc vous voyez que d'augmenter significativement le coût de l'uranium c'est quelque chose qui ne vous fait pas bouger de manière significative le prix de l'électricité à contrario si vous avez donc je vais toujours finir là dedans vous passez de 40 à 160 c'est à dire une multiplication par 4 du prix du combustible vous voyez que tout ce qui arrive à votre mégawattheure c'est en gros de gagner quelques dollars dans une centrale à gaz ou à charbon le prix du combustible c'est entre 50 et 70% du prix du kilowattheure en sortie de centrale là si vous multipliez le prix du combustible par 4 à l'entrée vous en voyez un tout petit peu plus la trace à la sortie donc l'un des gros intérêts du nucléaire c'est que le prix de production du kilowattheure est à peu près fixé le jour où vous avez terminé de construire votre centrale ce jour là vous savez combien ça vous a coûté de la construire et vous savez à peu près combien vous allez vendre votre kilowattheure ou votre mégawattheure peu importe et même si le prix de l'uranium atteint des sommets ça ne fera pas varier le prix du kilowattheure d'un facteur 10 alors que si le prix du gaz est multiplié par un facteur 10 prix du kilowattheure électrique en sortie de centrale à gaz il va être multiplié pas exactement par 10 mais pas loin voilà je vais m'arrêter sur ces considérations économiques avant 10 minutes de pause et on se retrouve dans 10 minutes pour parler de la suite et on se retrouve dans 10 minutes Merci.